Et si une nuit, votre nain de jardin disparaissait ? J'habite ici, dans le canton du Châtel. Je ne suis encore jamais allée dans le canton de l'Argovie. Un canton tout prêt aussi, peut-être avec du fromage, je ne sais pas. Aro. Ça ne m'évoque pas grand-chose, si ce n'est les montagnes ou comme ça. C'est aussi un canton. L'équipe de faute. Et puis on parle aussi l'allemand. Je ne connais pas, je n'ai jamais été jusqu'à là. Je sais que c'est vers le nord, vers l'Allemagne. C'est au bord de l'Arche, qu'il y avait des afflux endurés. Non mais moi, je préfère quand il y a du soleil, il y a des belles plages. Là-bas, ce n'est pas trop ça, je crois. Coucou la Suisse, aujourd'hui, l'Argovie. Peter, le plus célèbre des nains de jardin, nous emmène à Arao, le chef lieu du canton. À Habsbourg et son château. À Vindich, ancien quartier général romain. Et à Baden, station thermale très chic. Notre nain de jardin, figure Peter, nous emmène aujourd'hui en Argovie. Direction plat nord, on frôle la frontière allemande pour arriver dans ce grand canton. Avec son demi-million d'habitants, l'Argovie est le quatrième canton suisse le plus peuplé. L'Argovie, au carrefour des grandes villes de Zurich-Bal et Berne, vit tranquillement dans ses campagnes. Ici, pas de grande agglomération, mais de charmantes bourgades, comme le chef lieu, Arao. Arao a un peu plus de 15 000 habitants au centre du canton. Son nom, originaire du Carolingien, signifie pays de l'Ar. C'est donc tout naturellement cette rivière qui nous accueille aux portes de la ville. L'Ar, c'est l'un des grands fleuves suisses qui parcourent près de 300 kilomètres avant de se jeter dans le Rhin, à quelques pas d'ici. A côté, la vieille ville se laisse bercer par le murmure de l'art. Construite au Moyen-Âge, elle commence au pied de l'Auberthourne, qui servait autrefois à protéger les habitants. Du haut de ses 61 mètres, c'est la plus haute tour d'enceinte du pays. Les plus belles rues de la ville offrent une fabuleuse galerie à ciel ouvert. Les avant-tois d'Arao sont couverts de fresques magnifiques. Plus ils sont décorés, plus le propriétaire de la maison est riche. C'est une tradition qui remonte au XVIIe siècle pour le plus grand plaisir des yeux. Notre voyage continue à l'est, on s'éloigne un instant des grands axes routiers pour emprunter les petits trous de villageois. Après Brougues, se dresse fièrement Habsbourg. Habsbourg célèbre pour son solide château qui domine la région, le château des Habsbourg. Durant des siècles, la redoutable famille des Habsbourg a régné son partage sur une bonne partie de l'Europe. En Suisse aussi, les Habsbourg ne s'y sont pas faits que des amis. Aujourd'hui, la grande dynastie a cédé sa place à un petit café-restaurant. On sirote tranquillement un thé dans la cour extérieure du château et on laisse les vieilles pierres nous raconter des histoires. De la terrasse, la vie est vraiment sympa. Mais elle devient carrément époustouflante lorsque l'on prend de l'altitude. Un petit escalier de bois nous conduit au dernier étage du donjon. Comme les guets d'autrefois, nous faufilons notre regard dans les petites ouvertures. De cet observatoire privilégié, les Habsbourg pouvaient surveiller leur terre et prévenir les attaques ennemies. Plus bas se dispersent les champs et les forêts. L'art s'étend de tout son long. Et à côté, l'autoroute nous rappelle à la réalité. Sous-titrage ST' 501 Largue vie, une terre semée d'histoire. En remontant encore plus loin dans le temps, on arrive dans le petit village de Vindy au 1er siècle. Imaginez sur ces gradins, 10 000 spectateurs survoltés dans l'arène de valeureux gladiateurs qui tentent de sauver leur ville. Imaginez que le village s'appelle Vindonissa et qu'il soit le quartier général romain pour toutes les vessies. Et imaginez maintenant que ce soit vrai. De leur passage, les Romains ont laissé une multitude de traces, mais le témoignage le plus saisissant reste cet amphithéâtre ovale de 112 mètres sur 98. Il a merveilleusement résisté à plus de 2000 ans d'intempéries, de batailles, de tempêtes, d'incendies, et nous rappelle fièrement que les Romains comptent parmi les plus grands constructeurs du monde. Sur l'autoroute, le trafic, c'est tough à l'approche de Zurich. Mais heureusement, nous quittons les bouchons. C'est tellement plus sympa de sortir de l'autoroute et de se laisser surprendre par d'autres itinéraires. Musique En fin d'après-midi, nous atteignons enfin Baden. Baden, station thermale très chic, ne propose que des hôtels très chics. Et celui-ci, comme les autres. Musique L'établissement ne dispose que d'une dizaine de chambres et chaque nuit coûtent près d'un demi-millier de francs. Un petit délire, un petit délice sur les pas des illustres visiteurs de la station. Richard Strauss, Montaigne, Alexandre Dumas, Victor Hugo et les autres. Musique Tous sont venus goûter aux délicieuses sources d'eau chaude de Baden qui sortent à la température de 47 degrés. Musique Ce sont les Romains, Ancoru, qui repèrent la station. Baden, Baden, il y a 2000 ans déjà. Depuis Baden, c'est taillé une solide réputation dans le traitement de tout un tas de maladies. Rheumatisme articulaire, troubles circulatoires, stress, ces sources sont les plus minéralisées du pays. Musique Mais pas besoin d'être souffrant pour profiter des bains, surtout lorsque, comme ce soir, on a le bassin rien que pour soi. Musique Si la piscine ça fatigue, les bains ça associe. Et à 21h, les paupières sont tellement lourdes qu'elles finissent par se fermer. Baden s'endort, à l'heure à laquelle les nains de Jardin redeviennent des nains de Jardin. Musique 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 Sous-titrage ST' 501